Salut ! Aujourd'hui on retourne du côté de mes découvertes, et on va probablement parler d'une de mes meilleures découvertes. On a tous cette série, ce livre, ce film, cette oeuvre, qu'on a hyper appréciée par son format, par son histoire, ne peut être vu qu'une fois, puisque en effet tout ce qui fait le charme de cette oeuvre disparaît après son premier visionnage, sa première lecture, ou la première fois qu'on l'entend. Et c'est par exemple le cas de cette série que j'ai regardée il y a très peu de temps, et dont je vais vous parler actuellement aujourd'hui. Et on va donc parler ici de Erased, on va parler ici de l'animé, et pas du manga, puisque je sais que l'animé est le manga, et l'animé est tiré du manga, et on va parler de l'animé. L'animé est tiré du travail de Kei Sanbei. Kei Sanbei est notamment connu pour son travail sur l'île de Otsuki, ou le berceau des esprits. L'animé dont on parle nous, Erased, est ce qui s'appelle un Seinen, c'est-à-dire un manga pour jeunes adultes, jeunes hommes. Il faut savoir que c'est justement le Seinen qui est le genre de prédilection de cet auteur. Erased est un animé des studios A1 Pictures, qui a un peu quelques animés qui ne sont pas très connus, comme ce World Art Online, You're Line in April, Aon Exorcist, ou Nanatsu. Le directeur technique, c'est celui qui chapote un peu tout, c'est lui qui décide en gros ce qu'il va être fait, c'est lui qui chère un peu tout, c'est-à-dire qu'il a un peu tout, il dit oui, ça c'est bien ça. Et en coordonnée, la réalisation de l'animé est Tomoiko Ito. Et il a aussi travaillé sur quelques animés assez peu connus, comme Disnode, Sword Art Online, You're Exorcist, La Traversée du Temps, Seinensoir, de Mamoru Tsoda, pour les deux derniers, dont on a déjà parlé dans l'article sur Le Garçon et la Peine, que vous invite à aller voir plus tard. Erased n'est pas le vrai nom de cet animé. Le vrai nom de cet animé est Boku Takeka Inai Machi, qui signifie la ville où je suis le seul à manquer. Erased est donc un animé japonais qui a connu une diffusion au Japon entre le 8 janvier 2016 et le 25 mars 2016. Oui, c'est extrêmement récent. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est quelque chose d'extrêmement récent. En cet animé, on suit Satoru Utsoda, un jeune mangaka de 23 ans au talent médiocre. Ses créations ne sont pas suffisamment bonnes pour pouvoir les publier, et du coup, il se retrouve obligé de travailler en tant que livreur de villes. La particularité de cette personne, c'est son pouvoir. Il a un pouvoir un peu particulier. Il a donc un drôle de pouvoir, ce jeune mangaka. En effet, il a le pouvoir de voir une situation de tous les jours, et de revenir une à cinq minutes avant que cet événement ne se passe. Et à chaque fois qu'il est renvoyé dans le temps, en fait, c'est juste avant une catastrophe ou un accident. Et donc, c'est à lui de faire attention à son environnement, de regarder partout autour de lui, et d'empêcher en quelque sorte cet accident d'avoir lieu. Un peu comme Anthony Hopkins dans le film, son prémonition pour rédiction, sorti en début d'année. Il a parfaitement conscience de ces phénomènes, et appelle justement chacun de ses retours, dans le temps des rediffusions. Ces rediffusions sont un élément clé et central de l'histoire. Elles n'arrivent pas très souvent, mais elles influent remarquablement sur l'histoire. Notamment une de ces rediffusions, qui lui font se rappeler, à lui et à sa mère, des événements qui s'étaient produits quand il était jeune, lorsqu'il était à l'école primaire. A cette époque, dans son école primaire, dans l'école primaire à côté de la sienne, il y a eu des séries d'enlèvements et de meurtres d'enfants, notamment de filles. Et il se trouve qu'il va se retrouver mêlé dans l'enquête sur ses disparitions et ses meurtres. Donc oui, il s'agit d'un thriller. Cet animé est un thriller, un très bon thriller. Je préfère vous prévenir, cet animé est particulièrement dur, par les thèmes abordés, par les images qui sont présentes. De plus, vous allez vous battre avec vos sentiments, tout au long du visionnage de cet animé. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas un animé pour les enfants. Pour accentuer cet effet de... Attention, ce n'est pas pour les enfants. Il faut savoir que l'animé était interdit au Japon au moins de 17 ans. Oui, au pays des bizarreries qu'est le Japon, il était à dire moins de 17 ans. Donc en soi, ce n'est pas une bizarrerie, il y a quelque chose de... En tous les cas, si vous voulez le regarder, regardez-le. Mais si vous avez moins de 17 ans, soyez quand même prévenu que ce n'est pas un animé à prendre à légère. Ce n'est pas un animé dans lequel il y a des combats, où vous allez voir des trucs posés en tous les sens, avec des rayons laser, comme à la Dragon Ball, ou avec des combats à la Naruto, ou à la Hunter x Hunter, à la One Piece, ce genre de choses. Ici, c'est vraiment très réaliste. Et on va en parler un peu plus tard. Parce que si je commence à en parler maintenant, ce n'est pas intéressant de continuer à suivre la vidéo. Très clairement, vous l'aurez probablement compris, j'ai vraiment apprécié cet avis. On va commencer par parler des musiques et des graphismes. Graphiquement, clairement, on n'a rien à redire. C'est très beau, c'est fluide. Ce n'est pas ça qu'il y a des animations, les mouvements, les émotions sur les visages, sont vraiment belles et sont vraiment humaines. En même temps, l'animé est sorti il y a très peu de temps, donc ils ont été sur un travail de mauvaise qualité, et il aurait tout de suite été boudé. Niveau musique, clairement, là, on a du loin. L'ambiance permanente de l'animé, zigzag, entre les angoisses, la tristesse, la joie, la surprise. Et les musiques sont là pour appuyer ce sentiment. Les musiques sont ici le travail de Yuki Kajigura, qui a travaillé sur de nombreux animés, je les ai écoutés quelques-uns, et je veux vous avouer que la personne est extrêmement douée. Elle arrive particulièrement bien à trouver les musiques qui permettent d'amplifier les sentiments exposés dans la scène. Clairement, lorsque vous regarderez cet animé, quelque chose qui vous frappera, la qualité des musiques. Il faut bien retenir qu'il y a une tension permanente dans cet animé. Quelle que soit la scène, vous ne savez jamais vraiment ce qui va se dérouler dans cette scène, et surtout, vous ne saurez pas ce qui va se passer juste après. C'est d'ailleurs cet élément qui joue sur cette sensation d'angoisse permanente. On va pouvoir passer d'un événement extrêmement joyeux comme un anniversaire à un moment de l'histoire, à un moment extrêmement triste, à la scène d'après. Et vice-versa, on peut également passer d'un moment extrêmement triste et angoissant, d'un côté, à un moment extrêmement joyeux de l'autre. Et c'est tout ce qui fait la force de cet animé, de pouvoir jouer avec les sentiments et les émotions permanentes. Le premier épisode de cet animé n'a particulièrement plu. J'ai particulièrement accroché des premiers épisodes à la série. C'est donc un épisode dans lequel on présente les personnages, on présente leur quotidien, leur personnalité, leur travail, ce genre de choses. Donc on est quelque chose d'assez classique et assez réaliste. Et à côté de ça, on va rajouter des petits éléments extraordinaires qui sortent vraiment de l'ordinaire, qui permettent tout de suite de présenter l'état d'esprit global de la série. Vous avez vu que j'ai tout de suite été attiré et intrigué par ce personnage principal qu'est Satoru. De par le fait que c'est quelqu'un qui semble pouvoir mettre du cœur dans ce qu'il fait, mais qui visiblement n'y arrive pas. Il est visiblement hanté par cette affaire qui s'est déroulée dans son école quand il était plus jeune, parce qu'il a prouvé qu'il aurait pu faire quelque chose. Et du coup, on est vraiment intrigué parce qu'on s'intéresse à ce personnage qui est d'un côté extrêmement banal, mais qui en même temps, on se demande, mais en même temps, il y a un zoom qui est fait sur ce personnage et on se pose des questions sur lui. Et on se demande, mais où est-ce qu'on va aller avec ce personnage-là ? Où est-ce qu'on va ? Il y a un petit truc dans cet anime-givé qu'on a envie de connaître un peu plus l'histoire de ce personnage, et notamment cet événement qui l'a perturbé étant jeune. Mais si on le fait, c'est-à-dire que si on s'embarque dans la série et qu'on continue de la regarder, on s'embarque dans le visionnage d'une excellente série. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce comme ça, sinon comme ça. Mais bon, moi, je l'explique un peu mal. Du coup, je vous laisserai après avec Glados pour qu'elle vous explique clairement comment faire pour vous dire si vous êtes content de la vidéo ou non. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo de la compagnie Nabispace. Vous trouverez en dessous de l'écran deux boutons pour exprimer votre satisfaction. Un pouce comme ça pour le contentement et un pouce comme ça pour le mécontentement. Vous pouvez laisser un commentaire dans la zone en dessous de la vidéo. Vous pouvez également visiter les réseaux sociaux ici ou ici. Vous pouvez également visiter le site nabispace.fr ici. Merci de votre compréhension et à bientôt pour une nouvelle vidéo.